Mais d'abord, une vague de chaleur est alors tendue la semaine prochaine et il faut être vigilant lors des journées chaudes, boire beaucoup d'eau, se rafraîchir, vous connaissez les conseils. Mais parlons du phénomène météorologique avec Jean-Charles Beaubois, président de Météo Global, et ma collègue Émilie Brassard. Merci d'être avec moi, Émilie. Grand plaisir. Alors, M. Beaubien, expliquez-nous ce qui va se passer. C'est une masse d'air chaud qui va toucher le Québec? Oui, tout à fait. C'est une masse d'air chaud qui remonte des États-Unis, qui va nous toucher, qui va apporter des températures avec des valeurs au-delà des 30 degrés, donc entre 32 et 34 degrés. Je dirais pour le sud de la province, l'Outaouais, la grande région de Montréal jusqu'en Estrie. Un peu plus au nord, si on remonte vers trois rivières, entre trois rivières, Québec, on sera sur des valeurs entre 30 et 32 degrés. On ne devrait pas atteindre les 30 degrés du côté du bassin Laurent, par exemple. Néanmoins, on aura quand même des températures qui seront comprises entre 25 et 28 degrés. On parle d'un indice humidex qui va être assez élevé. Est-ce que vous êtes capable de nous expliquer quel est l'effet de l'indice humidex sur notamment le corps humain, la réaction? Alors, en fait, l'indice est une moyenne, il faut le savoir, parce que chaque corps humain réagit plus ou moins différemment. Vous pouvez transpirer de façon plus importante ou moins importante et donc vous serez incommodé par la chaleur de façon différente également. Mais quand on parle de l'indice humidex, c'est une sorte de moyenne qui est faite et qui donne une indication. C'est vrai que pour les régions du sud du Québec, pour la période de la semaine prochaine, on parle d'un ressenti autour des 40. Alors, c'est sûr que ce sont un ressenti élevé. Et donc, comme vous le disiez en commençant, bien s'hydrater, peut-être éviter les heures les plus chaudes pour aller se balader, attendre peut-être plus le soir, bien que notamment la nuit de mercredi à jeudi sera une nuit pour le moins désagréable parce qu'il y aura beaucoup d'humilité et des températures qui ne dépasseront, qui ne diminueront pas beaucoup. On gardera quand même 24 à 25 degrés durant la nuit. C'est quand même assez inconfortable. D'autant plus que dans l'histoire au Québec, pas mal un petit peu partout au travers de la planète, quand il y a les premières tempêtes de neige, il y a beaucoup plus d'accidents, malheureusement des décès aussi. Et avec les premières vagues de chaleur, pourquoi ça réagit comme ça, justement? Je pense que l'être humain, tout simplement, oublie très, très rapidement. Et surtout en matière de météo, on a une mémoire relativement sélective. Et c'est vrai qu'on oublie rapidement les gestes qui peuvent faciliter la vie, comme tout simplement s'hydrater de façon plus importante que la moyenne durant une période comme celle que nous allons vivre la semaine prochaine. Ces trois jours, ce n'est pas énormément non plus de journées consécutives avec des températures élevées, mais il faut passer à travers, il faut les gérer. Donc, justement, boire beaucoup et éviter les heures les plus chaudes à se promener ou à se mettre dehors sous le soleil. C'est sûr que ça augmente la consommation d'énergie que le corps va devoir mettre pour combattre cette chaleur. Donc, autant l'éviter en faisant ces simples petits gestes. Et aux États-Unis, en ce moment, s'est vit un dôme de chaleur. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça nous touche nous aussi? Bien, je veux dire, nous, on a une partie de ce dôme qui va arriver justement la semaine prochaine. Alors, le dôme de chaleur, c'est une situation entre guillemets de blocage. Alors, sans entrer dans les détails, parce que ça reste très complexe à expliquer sans entrer dans les détails. Ce dôme de chaleur, en fait, c'est une situation où les masses d'air ne bougent plus ou bougent très, très peu. Et donc, sur une région donnée, on va se retrouver avec une masse d'air très chaude ou très froide. Ça peut être aussi le phénomène inverse. Et on va se retrouver donc avec des températures qui vont rester élevées pendant plusieurs jours, voire parfois même pendant plusieurs semaines. Ça a été le cas, souvenons-nous, l'année dernière et même il y a deux ans, en Europe, où une grande partie de la France était retrouvée dans des conditions où les températures étaient très élevées, au-dessus des 30 degrés. Et ça va y durer à peu près une dizaine de jours. C'était à peu près le même phénomène. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Charles Beaubois et Émilie, d'avoir été avec nous. C'était très agréable. Avec grand plaisir. Très intéressant. Oui, merci beaucoup. À bientôt. Bien, l'après-midi, au revoir. Vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada